salut à tous et bienvenue sur la chaîne vitman spirit alors les gars aujourd'hui on se retrouve avec un gameplay en allemand en 6-0 après avoir pas mal fait de br dans les dans les guerres froides dans les br assez élevé ça fait du bien de revenir un petit peu en seconde garde mondiale malgré le problème qui commence à se poser en 6-0 c'est à dire que les premières parties je me suis retrouvé contre du t29 de l'is6 avec mon tigre 1 ou mon panther g c'est quand même assez assez flippant de voir l'équilibre du jeu ça s'arrange pas du tout mais bon c'est pas tout le temps mais ça arrive quand même quand même souvent je trouve donc là dans cette partie vous allez voir j'ai une équipe de winner c'est une catastrophe franchement les coéquipiers ça c'est pareil ça s'arrange pas je dirais même que c'est de pire en pire vous allez voir dans cette partie c'est assez hallucinant alors il ya ça va être en deux phases puisque là vous allez voir je vais très vite perdre mon panthère et tout va se faire avec le tigre 1 évidemment comme vous avez pu voir sur la vignette de présentation de la vidéo alors là ce que j'ai voulu faire c'est faire un j'ai voulu traverser et m'installer un endroit en une fois et en fait je le fais jamais d'habitude je fais toujours en deux temps et ben vous allez voir que ça fait pas du tout donc c'est bien bien enregistré puisque d'habitude je ne fais jamais comme ça là j'ai voulu tenter le coup est passé tout de suite en force et pour me positionner mais j'arriverai pas arriver avant les autres en fait je vais être tout de suite mis à mal et d'habitude je m'arrête toujours ici voyez et puis là bon je fais un petit peu le ménage éventuellement et ensuite je me déplace et je me mets en contrebas de la maison là et là j'ai voulu y aller en une fois et mauvaise idée clairement alors évidemment d'une partie à l'autre ça peut ça peut varier mais là sur ce coup là c'est pas passé du tout parce que là vous allez voir ce que je voulais faire c'était me retourner voilà regardez à peine arrivé je suis mais je me fais déjà tirer dessus en fait ils sont déjà en place c'est vrai qu'il ya des véhicules qui sont rapides mais quand même là vous voyez j'avais pas prévu ça du tout alors là c'est une catastrophe donc là je suis en train de me prendre des coups de tout part en plus il ya de l'artillerie qui tombe ouais là je suis là c'est la merde bon ben voilà c'est enregistré ne jamais venir enfin il vaut mieux éviter de faire ça en une fois vaut mieux faire un stop avant donc du coup on rentre dans le vif du sujet avec le tigre 1 alors vous allez voir mon équipe va se faire désinguer en 2-2 alors c'est vrai qu'en face il ya un espèce de salopard avec un avion qui va faire un massacre il va pas arrêter ça va bombarder à tout va je vais perdre beaucoup de coéquipiers mais quand même franchement comme vous verrez le résultat à la fin des joueurs vous allez vite comprendre donc là du coup je décide de retourner dans la position que j'étais mais en m'arrêtant évidemment à mi chemin parce que là cette fois ci je vais être prudent donc on va essayer de se positionner et puis c'est on va essayer de progresser mais vous allez voir que c'est ça va être très compliqué parce qu'en fait l'ennemi a déjà énormément avancé dans la carte c'est là où j'ai pas bien compris au départ pourquoi mes alliés n'étaient pas bien placé au milieu de la carte et en fait il ya déjà beaucoup de joueurs qui sont morts ou qu'on quittait la partie donc là vous voyez j'essaie de m'approcher d'habitude je m'arrête ici mais là je sais qu'il ya du monde puisque je viens de me faire dégommer ils étaient déjà tous bien installés donc là il ya un premier tir qui part je crois que ça vient en haut de la maison je jette un coup d'oeil mais le gars a dû se planquer voilà donc là je vois rien du tout et là regardez là je viens de prendre un mauvais coup il ya un m50 anthos là qui est en contrebas avec ses espèces de munitions infernales là ça c'est une vraie saloperie il m'a déjà bien fait mal dans la tourelle donc là je sais que je peux pas avancer clairement donc là on va se mettre en le long du mur en retrait pour réparer voilà donc là j'ai déjà pris un j'ai déjà perdu deux hommes d'équipage en un coup c'est vrai que là le 6 0 ça devient chaud il ya quand même beaucoup de 6 7 7 0 avec des forces de frappe meurtrière ou des ennemis qu'on n'arrive pas à passer parce qu'ils sont trop solides évidemment donc là j'entends que ça arrive donc là on va se préparer j'ai récupéré ma rotation de tourelle je me remets un petit peu à l'abri le long du muret là regardez lui il m'avait pas vu le jumbo et la double qu'il j'ai pas compris au départ parce que je détruis le jumbo et je vois de deux unités détruites et en fait c'est l'explosion du jumbo qui a détruit le m50 anthos donc là franchement j'étais plutôt content parce que ça c'est longtemps que ça m'était pas arrivé c'est vrai qu'il ya des petits chars très peu blindés qui peuvent périr comme ça dans l'explosion d'un d'un allié donc là je pense que le gars était franchement saoulé et moi j'étais j'étais franchement ravi il faut être honnête alors là on a un tigris là le tigre tigre hongrois qui s'approche là finalement cette position à ras du muret regardez c'est pas mal parce qu'on a que la tourelle qui dépasse alors le tigris là je sais qui j'ai certainement vu mais de toute façon j'étais bien protégé parce qu'il y avait que le haut de la tourelle et moi je peux lui défoncer son glacis frontal sans problème et là il ya encore du monde qui est là vous voyez je suis déjà en mode je suis déjà en mode encerclé c'est hallucinant je ne peux plus progresser j'ai des ennemis qui arrivent de tout part et là si je me déplace ça va être vraiment chaud donc là je préfère écouter voilà il y en a un juste en face là on a un amx 13 voilà ça c'est réglé c'est pareil c'est simple à détruire mais voilà et on a encore un ennemi qui est en train d'arriver derrière alors là c'est le le jumbo qui m'a pété tout à l'heure donc là je vais me faire un plaisir de lui arracher sa tourelle voilà ça c'est bon donc vous voyez on est déjà acculé c'est pour ça que là à ce moment là je décide de plus bouger puisque là on entend encore des ennemis et là on se demande où est mon équipe clairement vous avez vu depuis tout à l'heure vous n'avez pas vu un allié passer dans mon secteur donc là en fait il ya déjà quasiment plus personne c'est hallucinant parce que là vous voyez bien je suis totalement seul et on voit pas un seul allié pourtant le spa n'est pas loin et personne ne ressort donc sur le coup j'ai pas fait attention mais en fait c'est parce qu'à ce moment là c'était déjà réglé il n'y avait plus d'équipe donc c'est quand même assez hallucinant ces équipes qui qui se font laminer en deux secondes on a un panzer 4 ça c'est pareil facile à détruire c'est tout sur le côté comme ça entre ceux qui quittent au bout d'un d'une mort enfin c'est ouais c'est désespérant et puis des fois je vois le nombre de d'alliés qui se font péter dans la partie je les vois des fois ils meurent quatre cinq fois pour avoir détruit deux chars mais c'est juste pas possible je sais pas comment les mecs arrivent à avoir des résultats pareils mais on n'est vraiment pas aidé un franchement c'est vraiment des équipes de pin sucer franchement c'est une catastrophique alors là on est en train d'avoir les ennemis qui sont en train de foncer sur le spawn regardez là bas on a un beau t-34 us alors ça ça fait plaisir des péter comme ça sur le travers surtout du gros char lourd américain là on a un ca loren là il s'est stoppé net parce que regardez ils sont trois donc là le ca loren c'est pareil on en profite on le pète facilement et là il ya un m36 b2 je vais essayer d'aller le chercher aussi il est en face mais vous voyez je peux plus bouger je peux même un ici en contrebas toute l'équipe ennemie est déjà aux portes du spawn c'est alors c'est sûr qu'il ya quasiment plus d'équipe vous pouvez vous déplacer comme vous voulez bon du coup dans mon malheur finalement je suis pas si mal placé parce que c'est moi qui me retrouve en position d'embuscade finalement parce que là vous voyez depuis tout à l'heure j'enchaîne mais les ennemis les uns derrière les autres je m'en sors pas si mal que ça vu la situation alors évidemment espérer gagner là c'est totalement impossible on est d'accord m36 b2 on s'en débarrasse donc là finalement j'ai quand même fait pas mal le ménage dans le secteur avant d'arriver sur le spawn j'ai quand même freiné l'attaque ennemie mais bon toute façon ça n'a plus aucun sens là c'est vraiment pour la gloire on va dire qu'on se bat jusqu'au bout et on va vraiment rien lâcher mais c'est vrai que là c'est désespérant quoi moi les parties comme ça j'en vois tellement alors je sais que vous aussi de toute façon vous n'êtes pas aller seul ça passe pas je n'ai pris trop dans le masque du canon d'ailleurs je n'aime pas trop ce que c'est le charme j'ai pas bien capté donc là on va essayer de se mettre en retrait parce que j'entends que je crois qu'il y en a même un autre qui arrive sur le côté gauche derrière la maison ouais les parties on perd tellement de parties c'est hallucinant moi je suis sidéré quand même par le niveau franchement le niveau il est en berne ça baisse de plus en plus j'arrive même pas à l'expliquer vraiment on a des niveaux aussi faibles dans le jeu est ce qu'il ya beaucoup de gens de world of tanks qui sont arrivés qui jouent comme s'ils étaient encore sur ce jeu là et puis bon bah du coup ils n'ont pas compris que ça n'a rien à voir ils se font éclater les uns derrière les autres je ne sais pas alors évidemment en plus l'équilibre est de plus en plus précaire parce qu'effectivement je n'ai pas réussi à toucher on se remet à couvert quand vous voyez que vous êtes en 6-0 votre hybro 1 votre panthère de 1942 à 44 et qu'on vous fout de l'is 6 ou du t29 évidemment c'est une vaste blague et là vous voyez je suis détruit par un un tigre hongrois là par derrière je suis totalement encerclé donc bon résultat la partie elle est pliée vous allez voir regarder l'équipe catastrophique bon c'est voilà donc du coup bah je ressors un tigre là c'est vraiment parce que j'ai voulu essayer de retrouver le tigris qui venait de me détruire je me suis dit si je peux lui remettre un pruneau avant de on en finisse avec la partie mais bon j'aurais pas le temps en fait on arrive vraiment tout au bout mais j'aurais bien voulu lui renvoyer la balle comme on dit donc là la partie s'arrête mais ça montre bien voilà les problèmes aujourd'hui dans le jeu entre les équilibres dbr qui deviennent même dans le tir 3 en 6-0 voilà ça devient problématique les équipes catastrophiques bon c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter la vidéo mais en même temps la phase où j'étais finalement retranché dans ce nid de frelons et qui m'a pas lâché j'ai finalement bien géré et résultat j'ai quand même détruit 9 chars avec mon tigre 1 donc voilà résultat satisfaisant malgré la situation catastrophique bah écoutez les gars sur ce je vous dis à très bientôt bon week-end à tous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure allez salut tout le monde ciao